Qu'est-ce que les protéines structurantes de la glace ? Il n'est pas du tout transformé en protéines structurantes de la glace. Il n'a pas évolué vers ça chez les morues. Oui, ils ont trouvé un gène qui code pour une protéine qui est une protéine structurante de la glace, qui joue son rôle très, très bien. Ils l'ont mis dans l'arbre les plus et les plus-plus. Dans cette espèce-là, on a vraiment une protéine qui fonctionne comme une protéine structurante de la glace. Mais ce qu'ils ont démontré, c'était que c'est complètement un autre gène qui a évolué. Ce qu'ils ont montré, c'est que le gène qui a évolué et qui code maintenant pour une protéine structurante de la glace n'était pas un gène au départ. C'est une séquence d'ADN qui a évolué pour devenir un gène qu'on appelle un gène de nouveau. Bon, c'est quoi un gène de nouveau? Jusqu'au 20e siècle, même jusqu'à il y a 25 ans, les gens avaient tendance à dire que c'était presque impossible qu'une séquence d'ADN qui code pour rien, que ça prenait trop d'événements improbables pour que d'un seul coup, ça devienne une séquence codante, que ça donne un gène qui est exprimé et qui a une protéine fonctionnelle. On disait, bien, la plupart des protéines ont évolué par duplication et ensuite divergence, ou des fusions, ou un gène qui sépare en deux, une fission. Donc, des choses avec, à partir d'une protéine existante, on crée une nouvelle fonction. Mais dans les 20, 25 dernières années, même 15, 20 dernières années, on s'est rendu compte que c'est possible qu'il y ait des séquences d'ADN qui, par exemple, acquièrent un cadre de lecture et qui, ensuite, sont transcrites. Ou l'inverse. Elles sont transcrites, puis ensuite, elles acquièrent un cadre de lecture. Donc, autrement dit, obtiennent des caractéristiques qui font qu'on a une séquence codante qui est exprimée et qui forme, par exemple, un petit peptide. Ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, ces petits peptides-là, cette séquence-là, elle disparaît. Elle ne reste pas. Il y a eu des mutations. Il y a eu la perte de cette séquence-là dans l'ADN et ça n'a pas d'effet sur le fitness, par exemple, de l'individu et c'est perdu et c'est tout. Mais parfois, ce petit peptide-là est fonctionnel et peut avoir un effet et être sous sélection, carrément. Et maintenant qu'on a beaucoup de données sur des différents génomes, on se rend compte que c'est plus courant que ce qu'on aurait pensé, étant donné les probabilités que ces choses-là, cette suite d'événements-là, se passent. Et c'est sûr que les gens, avant, n'avaient pas les données génomiques pour être capables de dire « Oui, dans le fond, c'est possible. » Mais maintenant, on sait que les gènes de nouveau, ça explique une certaine proportion des protéines fonctionnelles qu'on retrouve dans différentes espèces. « Oui, dans le fond, c'est possible. » « Oui, dans le fond, c'est possible. » « Oui, dans le fond, c'est possible. »